Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a des nouveaux V-Bucks à récupérer Je vais vous montrer exactement comment faire pour donc récupérer les V-Bucks rapidement, facilement et surtout gratuitement C'est disponible pour tous bien évidemment mais surtout c'est légal, vous n'avez pas besoin d'avoir de rentrée de code, vous allez sur je sais pas quelle map Là c'est totalement légal, vous allez juste avoir une technique bien spécifique qui va vous permettre donc de récupérer ces fameux V-Bucks là Et donc tout le monde va pouvoir le faire comme je vous dis et je vais vous montrer étape par étape en détail comment faire dans quelques instants Mais avant je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de news sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner Vous avez aussi en description tous mes réseaux mais surtout mon compte TikTok, n'hésitez pas à le suivre pour booster un maximum la chaîne Mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube Donc comme je vous dis on a énormément de V-Bucks à récupérer dès maintenant et je vais vous montrer exactement étape par étape en détail quoi faire et comment le faire Vous le savez pour récupérer des récompenses gratuites ou même donc des V-Bucks gratuits, on n'a jamais quelque chose gratuitement sans faire quelque chose en retour Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire ? C'est très simple, on va devoir réaliser certaines choses et également on aura aussi au passage des petites récompenses bonus On va y venir un peu plus tard mais nous ce qui nous intéresse réellement c'est quand même les V-Bucks qui sont quand même une monnaie du jeu Et là on peut les récupérer gratuitement donc pour tout le monde Alors qu'est-ce qu'on va devoir faire ? C'est très simple, on va donc déjà devoir réaliser certaines quêtes Donc certaines quêtes en plusieurs étapes comme d'habitude, on n'a jamais comme je dis quelque chose sans rien faire derrière Donc on a des quêtes et on a plusieurs étapes dans ces quêtes là pour en fait atteindre et récupérer la récompense finale, les récompenses plutôt à la fin C'est vraiment extrêmement simple Donc qu'est-ce qu'on va devoir faire pour donc pouvoir récupérer ces fameux V-Bucks là dès maintenant ? On va devoir en fait aller à un emplacement bien spécifique puisque là la mission et la quête qui va être donnée va nous amener vers une zone bien spécifique du jeu Et ensuite on va devoir réaliser la fameuse quête et les différentes étapes surtout Donc pour récupérer les V-Bucks donc on va devoir réaliser des quêtes Cette première quête que l'on va devoir réaliser, alors aujourd'hui il y en a plusieurs donc ça va nous permettre vraiment de récupérer un maximum de V-Bucks On va devoir faire la première quête qui va nous demander en fait de récupérer en fait des données comme d'habitude en fait quand on doit récupérer et réaliser des quêtes comme celle-ci On va devoir en fait aller d'emplacement en emplacement pour aller récupérer un maximum de données Bien évidemment on a plusieurs étapes dans chaque quête Donc ici on va devoir réaliser la quête principale qui va nous amener également à réaliser notre quête on va dire un petit peu plus secondaire Mais en tout cas voilà on a des étapes à réaliser pour chaque quête Donc ça c'est déjà la première quête que l'on va devoir réaliser donc récupérer des données à un emplacement bien spécifique Comme d'habitude c'est une quête vraiment extrêmement simple pour cette première quête Et ensuite on enchaîne avec la seconde quête qui va demander également en fait une nouvelle fois de récupérer des données Cette fois-ci à on va dire en fait au même emplacement littéralement en fait on va devoir faire littéralement en fait la quête, la même quête deux fois différemment Mais en tout cas on a donc deux missions qui vont demander en fait de récupérer des données C'est extrêmement simple, extrêmement rapide et on va devoir en réalité réaliser la quête Alors normalement il devrait y avoir un petit bug au niveau de l'affichage et en fait on devra faire la même quête mais à deux emplacements différents Mais en tout cas voilà on a vraiment deux fois des quêtes qui vont nous permettre de récupérer un maximum de bugs C'est extrêmement simple, extrêmement rapide Comme d'habitude les quêtes vont bientôt disparaître puisqu'elles sont disponibles que pendant 24 heures Puisqu'on est sur des quêtes journalières bien évidemment, on y reviendra un peu plus tard Mais en tout cas on a vraiment des quêtes qui nous permettent de récupérer un maximum de bugs Et il faudra absolument en profiter avant qu'il ne soit trop tard Avant que simplement en fait ces quêtes et ces V-Bucks disparaissent totalement et que vous ne puissiez plus jamais les récupérer Donc vraiment n'hésitez pas à foncer, récupérer, terminer ces fameuses quêtes là pour vraiment récupérer un maximum de récupères Et comme vous le savez toujours les V-Bucks c'est vraiment une énorme monnaie qui a quand même beaucoup de valeur Donc quand on en a gratuitement il faut absolument en profiter Donc on va parler encore pas mal de choses par rapport à ces fameux nouvel événement qui nous permettent de récupérer un maximum de V-Bucks Et donc on va continuer Donc les V-Bucks ici, il y a également des monstres à combattre tout au long, des adversaires à combattre tout au long de l'événement Et de l'aventure et de la quête que vous allez devoir réaliser pour ensuite à la fin pouvoir récupérer des V-Bucks gratuitement Donc comme d'habitude on a plusieurs étapes, c'est vraiment des étapes extrêmement simples, extrêmement rapides Mais malgré tout qu'il va falloir absolument réaliser pour pouvoir donc arriver au terme de cette fameuse quête là Et ainsi pouvoir récupérer les fameux V-Bucks qui sont disponibles grâce à ça Donc ici les différentes étapes et différentes missions vont nous permettre à la fin donc de récupérer les V-Bucks plus des récompenses à côté On va y venir un peu plus tard mais déjà il faut savoir que tout est à durée limitée Comme d'habitude toute quête qui permet de récupérer des V-Bucks ou même des skins ou des récompenses en général sont à durée limitée Là c'est également le cas où on va devoir en fait le faire le plus vite possible cette technique de V-Bucks Puisque après en fait la quête va disparaître sinon vous n'aurez plus la possibilité en fait de récupérer ces fameux V-Bucks là Sachez qu'on est sur une quête donc quotidienne dès ce soir à 2h du matin La quête va disparaître pour laisser place à une nouvelle quête Alors la nouvelle quête elle donnera oui ou non des V-Bucks ça sera aléatoire on ne sait jamais à l'avance Mais en soit il faut absolument terminer cette fameuse quête là puisque des fois en fait Et depuis quelques temps on a de moins en moins de V-Bucks dans les quêtes quotidiennes Et donc il faut dès qu'il y a une quête qui permet de récupérer des V-Bucks Aller foncer terminer cette quête là pour pouvoir donc récupérer les V-Bucks Et surtout après pouvoir profiter de cette monnaie in-game Sachez que la monnaie in-game les V-Bucks coûte extrêmement cher en soi Puisque c'est quand même une monnaie qui est payante Là on a la possibilité d'en récupérer gratuitement Peu importe la somme que l'on récupère Peu importe combien on va en avoir Le plus important c'est de se dire qu'on va avoir une certaine somme de V-Bucks A un instant maintenant directement grâce à une quête extrêmement sain Puisque en fait même si on récupère pas forcément tout le temps énormément de V-Bucks Grâce à ces quêtes là Le fait de se dire que petit à petit on récupère des sommes qui sont quand même assez conséquentes Mais des petites sommes comme ça Ah bah à la fin finalement on arrive très rapidement en quelques jours A récupérer un pass de combat gratuitement Un skin, une emote Puisque oui Les V-Bucks servent donc bel et bien à acheter ce que l'on veut Autant dans n'importe quel mode en fait que l'on veut dans n'importe quelle boutique Donc on pourra acheter des skins, des emotes ou même le pass de combat de la prochaine saison qui va commencer Et donc en fait c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas négliger ces fameuses quêtes du mode sauver le monde Puisque oui on est dans le mode sauver le monde Mais ces fameuses quêtes là ont énormément d'importance Puisqu'elles permettent en fait derrière de pouvoir récupérer un maximum de V-Bucks Et surtout à la fin de pouvoir donc acheter ce que l'on souhaite Mais surtout de l'acheter gratuitement sans débourser un seul sans-chim dans le jeu Puisque on aura en fait récupéré tous nos V-Bucks avec une manière bien spécifique Grâce donc à ce mode là et grâce à ces quêtes que tu viens là Donc vraiment je vous le rappelle que les quêtes disparaissent tous les jours à 12h du matin Et en ce moment on a très très peu de quêtes qui permettent de récupérer des V-Bucks Ça veut dire qu'en fait là on a eu des V-Bucks aujourd'hui Potentiellement dans les 3 prochains jours on n'aura pas des V-Bucks Potentiellement demain on en aura encore une fois des nouvelles quêtes avec des V-Bucks Mais ce n'est pas sûr, on ne sait absolument jamais qu'est-ce qui va tomber le lendemain Normalement l'été on a beaucoup plus de chances d'avoir beaucoup de V-Bucks Mais en soi là on n'en a pas forcément tout le temps Là ça fait 3-4 jours qu'on n'a pas eu de V-Bucks au préalable Et donc là aujourd'hui on a une nouvelle quête avec des V-Bucks Et donc il faut absolument en profiter Sachez que si vous ne récupérez pas ces V-Bucks alors que vous avez le mode sauver le monde Vous allez perdre de l'argent littéralement Pourquoi ? Parce que le mode sauver le monde vous l'avez acheté Très bien vous l'avez donc sur votre compte Maintenant on a une manière donc de rentabiliser ce mode sauver le monde En récupérant des V-Bucks gratuitement Ces V-Bucks là sachant qu'ils sont payants C'est absolument très important d'aller foncer, terminer les quêtes du mode sauver le monde Pour récupérer ces V-Bucks là gratuitement Parce que sinon en fait comme je dis vous perdez littéralement de l'argent Parce que vous ne récupérez pas des choses gratuites qui sont normalement payantes Et surtout vous ne profitez pas de maximiser l'intérêt Et surtout de maximiser en fait la rentabilité du mode sauver le monde Que vous avez récupéré et même potentiellement payé également avant Donc vraiment il faut absolument dès qu'il y a des quêtes de V-Bucks Les faire absolument pour récupérer un maximum de V-Bucks Mais surtout pour vraiment avoir à chaque fois les récompenses Que l'on peut récupérer gratuitement lorsqu'elles le sont Parce que sinon comme je dis des V-Bucks ça coûte très très cher Ça a une énorme valeur en boutique Et donc surtout vous allez pouvoir en profiter très prochainement Pour vraiment acheter ce que vous souhaitez Et comme je dis on est vraiment très proche de la nouvelle saison Et donc si vous ne faites pas la technique pour récupérer un maximum de V-Bucks gratuitement Vous devrez payer en fait à chaque fois les récompenses que vous souhaitez Passe de combat ou skin ou quoi que ce soit dans la boutique Vous devrez le payer de votre poche Alors que là grâce à ça c'est vraiment gratuit Et surtout c'est disponible pour tous Donc vraiment sachez également une chose C'est que comme je dis les quêtes disparaissent tous les jours à 2h du matin Mais ne vous dites pas ah mais vas-y attends c'est pas grave Si elle disparaît elle réapparaîtra bien un jour Alors non, alors oui, alors oui et non plutôt Oui là les quêtes avec des V-Bucks réapparaîtront Ça c'est une certitude Mais par contre la quête du jour avec les V-Bucks du jour Elle ne réapparaîtra pas forcément tout de suite Réapparaîtra potentiellement dans un an Et ça ne sera pas forcément la même quête Puisque en fait finalement vous aurez perdu malgré tout La possibilité de récupérer des V-Bucks de base Donc en fait il faut absolument faire toutes les quêtes Qui permettent de récupérer des V-Bucks Pour en fait déjà ne pas perdre d'argent Ne pas perdre la possibilité d'avoir une récompense gratuite Alors qu'elle est payante à la base Mais surtout de profiter en fait D'une chose qui va avoir énormément énormément de valeur Je vous ai parlé également des récompenses annexes Puisque en plus de la quête On va récupérer donc de l'XP On va récupérer également des ressources in-game Donc on a énormément de ressources, de lore et tout ça Qui permettront de jouer au mode directement Donc ça c'est pas forcément intéressant pour tout le monde Mais malgré tout ça a le plus être là Et il faudra en profiter aussi au passage Donc vraiment n'hésitez pas à foncer Dès maintenant partir récupérer vos V-Bucks Je vous rappelle que dès ce soir à 2h du matin Les V-Bucks et la quête vont disparaître Pour laisser place à des nouvelles quêtes Elles pourront donner oui ou non des V-Bucks On verra bien Mais en tout cas il faut absolument profiter Des techniques de V-Bucks quand elles sont disponibles Et là elles le sont Donc il faut vraiment foncer Terminer la quête Pour pouvoir récupérer un maximum de V-Bucks Gratuitement sur Fortnite J'espère que cette vidéo aura plu N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire Pour vous dire ce que vous avez pensé Également n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Pour avoir encore plus de vidéos Et ne plus rater aucune vidéo Qui sortira cette chaîne YouTube Vous avez aussi en description Tous mes réseaux sur tout mon compte TikTok Et ma chaîne Kik On est en stream pratiquement tous les jours On joue ensemble N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne Qui est en description Mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube J'espère en tout cas que ça vous aura plu Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Allez ciao tout le monde Je vous dis à la prochaine